Bonjour à tous et bienvenue sur WatchaList. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre collection à 3 millions d'euros. Alors comment je suis arrivé là ? Bah en fait je me suis fait un petit exercice de pensée, je me suis dit qu'est ce que j'aurais comme collection si vraiment j'avais budget illimité. Sur quoi je finirais ? Et là j'ai fini sur une collection de 16 montres pour un budget total de plus de 3 millions d'euros. La bonne nouvelle c'est que pour chacune de ces montres je vous propose une alternative à budget raisonnable. On dépasse pas les 1600 euros dans ces versions accessibles. Allez c'est parti pour cette collection à 3000 balles. On commence tout de suite avec... Je regarde mon téléphone, c'est juste que je peux pas me les rappeler. Donc on commence tout de suite avec la Grande Seco Lexua. J'aime beaucoup cette Grande Seco. On a le Spring Drive, on a ce cadran bleu texturé. C'est un peu le meilleur chez Grande Seco. Cadran texturé Spring Drive c'est le coeur de métier de Grande Seco. J'ai envie de dire c'est pourquoi beaucoup de monde vont chez Grande Seco. Et ça permet d'avoir une montre de sport bleu classique qu'on peut mettre tous les jours. C'est vraiment la montre que quand tu sais pas quoi mettre tu mets ça, ça passera toujours bon. 12 000 euros pour cette Grande Seco parce que il me semble que c'était une édition limitée, qu'elle est assez peu trouvable. Donc c'est pas... C'est pas la plus accessible des Grandes Seco. Mais c'est la plus accessible de cette collection. En alternative pas cher, en tout cas plus accessible, on a la Tissot Gentleman à 450 euros. Très cool. Monde bleu de sport qu'on peut porter tous les jours de la même manière. Ensuite, deuxième montre de cette collection, la IWC, la Chrono Big Pilot, édition des airs Mojave, je ne sais pas comment on dit, désolé pour la prononciation, on ne dit pas IWC, on dit IVC. C'est bon, c'est la IWC Mojave. Cette montre en céramique beige, je la trouve très cool, unique, la Big Pilot, modèle iconique d'IWC, en céramique beige, magnifique. En version accessible, on a, parce que cette IWC est à 18 000 euros, donc en version accessible, on a la Omega Swatch, la Moon Swatch, édition Jupiter, qui est trouvable à 350 euros. Très bonne alternative, je trouve. Et donc là, on a coché la montre de pilotes, un peu badass, un peu, monte à tout faire, monte d'extérieur, pour 18 000 euros. On continue d'augmenter le budget, 40 000 euros, la Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver, version verte. J'étais pas fan des Offshore, mais cette Offshore Diver verte, avec ce rubber vert, je la trouve très très cool. Donc pour moi, c'est la montre de plongée moderne de cette collection. En alternative, on a la Seiko SRPE 05, pareil, montre verte, sur caoutch ouvert aussi. Très cool, on a aussi une texture sur le cadran, pour 550 euros, ces données. Ensuite, en montre, c'est un peu une montre Joker, une montre qui coche aucune case, mais j'aime beaucoup la Urverc UR100V Electrum. C'est une montre Urvagabond, j'aime beaucoup les Urvagabondes. L'Electrum, c'est un alliage d'or, un peu particulier, d'or et d'argent. Et cette montre, ça me fait un peu penser à une montre de méchant dans James Bond, dans le sens où c'est le gars qui va avoir un cocktail au beau milieu de l'Antarctique, avec tous les oligarches du monde entier, et qui à tout moment peut appuyer sur un bouton et envoyer des missiles tête-chercheuse atomique dans le monde entier. Donc j'aime beaucoup cette montre, je la trouve très cool, elle ne ressemble à aucune autre. Trouvable pour la Modixum de 60 000 euros, c'est pas rien malheureusement. Et en alternative, montre dorée avec bracelet noir un peu dans le même style, j'ai trouvé une G-Shock, la G-Shock GM5600G-9. Je trouve qu'on est un peu dans la même esthétique de bling dorée, mais aussi avec un côté élégant derrière, voilà, et aussi un côté moderne. Donc je trouve qu'on coche un peu les mêmes cases avec cette G-Shock. Trouvable pour 200 euros. Ensuite, on continue d'augmenter le budget pour 90 000 euros. La collaboration H-Mother, MBNF, la Endeavor tourbillon cylindrique sur cadran gris. J'aime beaucoup cette montre, j'aime beaucoup ce qu'elle représente, la collaboration de deux horlogers indépendants, c'est vraiment, voilà, c'est la fusion de Sengoku et Vegeta, quoi. C'est vraiment excellente cette montre. Elle ressemble à un affichage de l'heure assez unique, le cadran fumé de Mother, la disposition de cadran de MBNF. Très bonne réussite cette montre, j'adore. En alternative, je mets la Louis Herard Heritage, une montre à 1200 euros, mais qui a aussi un cadran gris fumé. On n'a pas d'affichage complexe de l'heure, mais on a ce cadran gris fumé que je trouve très cool. Ensuite, pour 100 000 euros. Pour 100 000 euros, j'achète la Vacheron Constantin Overseas, Dual Time, Everest, mais je n'achète pas celle qu'ils vendent actuellement, j'achète le prototype qu'ils ont vendu à Corey Richards, qu'ils ont donné à Corey Richards l'alpiniste et qui s'est ensuite vendu aux enchères. Et il s'est vendu aux alentours de 100 000 euros, donc je pense qu'on devrait toujours pouvoir l'acheter 100 000 euros. Cette montre unique, gris, avec ses accents orange, je la trouve très cool, c'est un peu la Rolex Explorer 2, très haut de gamme, quoi. En alternative, accessible, on a, pour 500 euros, la Seco Turtle, l'édition Down Grey, qui est aussi grise avec des actions orange. Je trouve qu'elle remplit un peu la même case aussi. Ensuite, toujours pour 100 000 euros, je me suis dit que dans cette collection pour budget illimité, il me fallait une montre qui joue la carte vraiment de l'esthétique et de l'art à fond. On a beaucoup de monde, des métiers d'art, des grandes maisons. Ce n'est pas des montres pour tout le monde, ce n'est pas la première vers laquelle je me dirigerais. Mais on a cette Patek Philippe Montfugi en émail cloisonné. C'est vraiment des métiers très anciens. Faire de l'émail cloisonné, donc l'émail, c'est de la poudre qui est mise au four à plusieurs reprises de différentes couleurs. Il ne faut pas que ça craque au four, c'est monté à 800 degrés pour que la poudre fusionne avec le métal dessous. Bref, c'est un process très complexe et arriver à faire différentes couleurs et à faire un dessin esthétique derrière, c'est assez dur. Souvent, je trouve que le rendu n'est pas ouf. Mais là, cette édition Montfugi, je trouve que le résultat est très sympa. Donc cette édition Montfugi, je l'aime beaucoup. En plus, ce mouvement à l'arrière, on a le boîtier qui peut s'ouvrir. On a ce qu'on appelle un cadran, un boîtier officier où on a une... Ah, j'ai encore perdu le nom, c'est pas possible. Ouais, comme un gond de porte. J'ai perdu le nom, désolé. Mais un truc qui permet d'ouvrir, en gros, l'arrière de la monte et de contempler le mouvement. Le mouvement qui est aussi magnifique. Donc j'adore cette montre. En alternative, j'aime beaucoup les montres Mr. Jones, les montres anglaises qui font des montres très esthétiques. Et ils ont sorti un modèle automatique qui s'appelle le Silent Thief. On a un affichage de l'heure très sympa. On est aussi dans des teintes de bleu. Voilà, une montre aussi qui joue la carte de l'artistique à fond pour 500€. Donc ça reste accessible. Ensuite, pour 100.000€... Pour 100.000€, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les plongeuses. La Omega Seamaster 300 Malachite en platine, full platine. Je crois qu'elle est introuvable, mais cette monte représente la fusion entre l'histoire d'Omega et le monde des pierres précieuses, le platine, la Malachite. Je la trouve énorme cette montre. J'adore les cadres en vert. C'est ma plongeuse qui s'oriente plus. Contrairement à la Haute-Marc Piguet qui est plongeuse moderne, celle-ci c'est ma plongeuse inspi-vintage. Sans être une monde vintage, ma plongeuse inspi-vintage, c'est cette Omega Seamaster 300. En alternative abordable, on a la Zelos Great White V2 Antique Green. Plongeuse verte aussi. On a moins l'inspi-vintage, mais ça reste une plongeuse verte pour 550€. Ensuite, pour 100.000€... En vrai, j'en sais rien combien ça coûterait. J'estime que c'est 100.000€. Mais il y a un moment dans cette collection, je vais avoir une quartier unique. C'est-à-dire, une quartier designée pour moi, par quartier. C'est quelque chose que quartier fait pour leurs grands collectionneurs. Alors ça voudrait dire que j'ai acheté beaucoup de quartiers et que je les ai vendus, mais bref. À un moment, je me débrouille pour avoir une quartier unique. Et cette quartier, c'est une quartier tank louis en platine, bracelet en platine, mais cadran rouge. Je trouve cette combinaison, j'adore cette combinaison de cadran rouge, bracelet couleur argentée, donc la full platine. Je trouve ça très cool. Malheureusement, je pense que ça coûtera au moins 100.000€. En alternative, c'est la montre la plus chère de ces alternatives, mais c'est une montre que j'adore, la Horace Pointer Date, qui vient aussi sur un bracelet grinderie, comme je le voudrais sur la quartier. Donc on en a pour un budget à peu près 1.600€ pour cette Horace Pointer Date. Ensuite, pour 150.000€, j'achète une Rolex Mil-Sub. Les Rolex Mil-Sub, c'est les Rolex qui répondent aux spécifications de l'armée anglaise. L'armée anglaise qui avait demandé des plongeuses militaires à Rolex. Et donc Rolex a répondu avec ses Mil-Sub qui ne ressemblent au final pas tant que ça aux Submariner classiques. Et ça se vend aujourd'hui aux alentours de 150.000€. J'aime beaucoup ces Rolex. Et c'est des vintage, des plongeuses vintage que j'aime beaucoup. On a d'ailleurs les cornes fixées. On a beaucoup de choses qui l'éloignent de la Submariner. Les cornes fixées, les aiguilles, la lunette graduée tout le long. Vraiment, vraiment cool cette Rolex. En alternative, pour 850€, on a CWC qui avait fourni des plongeuses à l'armée anglaise aussi dans les années 80. Et donc ils ont fait une réédition. Ils ont plusieurs rééditions. Il y a des modèles automatiques, il y a des modèles quartz. Donc voilà, ils font une réédition aujourd'hui 1983 qui est vraiment fidèle à ce qu'ils ont fourni en 1983 à la Royal Navy à 850€. Ensuite, pour 150.000€, pardon, pas 150€, je prends la Vacheron Tout Tout Tout. Là, ça flambe. Là, c'est l'été en maillot de bain, chemise en lin sur la plage. Voilà, ça, c'est vraiment pour flamber la Vacheron Tout Tout Tout. Modèle iconique qu'ils ont ressorti en 2022. Je la trouve très cool. Et en alternative, on a la Tissot PRX Quartz Full Gold. Voilà, on a le même effet chez Tissot pour 400€. Que dire de plus. Ensuite, pour 200.000€, on reste dans les montres un peu bracelets intégrés. Je prends la Audemars Piguet, la Jumbo, la Royal Oak Cadran Saumon. Une montre que j'ai eu la chance d'essayer en or blanc, qui est très cool. Faut se l'avouer, elle est très cool. Elle se porte très bien. Elle est moins bling bling que la Vacheron Tout Tout Tout. Elle reste très cool. C'est ma Royal Oak préférée, je pense. C'est aussi le seul cadran saumon que j'aime bien. Parce qu'au final, il tire plus vers le jaune que vers le saumon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette montre. Et donc, en alternative abordable, je prends la Seco 5 SNX-A11. Malheureusement, cette Seco 5 est plus produite. C'est une ancienne Seco 5. Mais on a le cadran saumon, on a le bracelet acier. Mais il va quand même falloir débourser plus de 400€, on va dire 500€ pour l'avoir aujourd'hui. Ensuite, quatrième montre la plus chère de ma collection. Budget limité pour 200.000€. Je prends la Hallangenzone Datograph et je prends la première édition de 1989 avec le bracelet en platine. Pour ça aussi que ça monte à 200.000€ et qu'on n'est pas à 100.000€ comme les Datograph actuels. Chronograph iconique, le premier. Enfin voilà, si j'ai le choix, si j'ai budget limité, je vais prendre la première Datograph et pas celle d'aujourd'hui. Le bracelet platique, moi j'adore les bracelets grain de riz. Voilà, j'adore. En platine, la Détograph qui a mis la Suisse qui a fait verser une petite goutte de sueur à la Patek Philippe. Donc non, modèle génial cette Détograph. J'adore, j'adore. Philippe Dufour adore cette montre aussi. Donc bon, si j'ai les mêmes goûts de Philippe Dufour, on va pas se plaindre. En alternative, la Dan Henry 1964 sur bracelet à 350€. Dan Henry qui propose toujours des rapports qualité prix très bons. On a un chrono sur bracelet. On a aussi l'esthétique reverse panda. Très cool, très cool. Troisième montre la plus chère de cette collection pour 400 000€. 400 000€ dans une monde, c'est fou, mais j'ai budget limité, je vous le rappelle. Patek Philippe, le chrono référence 130, cadran secteur dial. Ça fait partie des montres Patek Philippe qui sont plus chères en acier qu'en métaux précieux. Là, on est en acier, on a un cadran secteur. C'est un Graal aussi pour beaucoup de monde. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Forcément, en alternative pas chère, on a Baltic. Un spy, même assumé, je pense, de Baltic sur cette bicompaxe. Baltic qui tape dans le design de Patek Philippe et ça marche, ça marche. Pour 720€, c'est excellent. Deuxième montre la plus chère pour 650 000€. Je prends une Roger Smith série 2 en or rose avec cadran gravé. Roger Smith, un horloger anglais qui était un peu le disciple de George Daniels. Un des meilleurs horlogers vivants, voire pour certains le meilleur horloger encore vivant avec au même niveau que Philippe Dufour, voire au-dessus encore. Il est vraiment dans cette recherche de chronométrie et d'horlogerie très traditionnelle. Et cette série 2, on est l'exemple parfait. Et cette version-là avec le cadran gravé est très limitée. De base, les montes Roger Smith sont très peu disponibles, mais celle-ci encore plus. Et elle s'est vendue aux enchères pour 650 000€. Donc il va falloir débourser au moins 650 000€ pour pouvoir la taper. Donc voilà, budget limité, je sors le chéquier quoi. C'est très dur de trouver une alternative à cette montre. Dans un design un peu traditionnel aussi, je vais chez Tissot, Tissot Le Locke, Powermatic 80. On voit qu'on est aussi dans du design très traditionnel. C'est un peu la même esthétique, on est à 500€. Il coche à peu près la même case pour 500€. Et on a ce mouvement Powermatic 80 qui est excellent, je le rappelle. Et enfin, la montre la plus chère de ma collection, pour dépasser les 3 millions d'euros sur cette collection. C'est une Geiger Le Locke. Pour 800 000€, la Geiger Le Locke Hybris Mechanica. Il faut que je regarde parce que le nom est trop long. La Geiger Le Locke Hybris Mechanica Grande Tradition Giro Tourbillon Wastemeister Perpétual. J'en avais déjà parlé sur les meilleurs mouvements de tous les temps. Cette Geiger Le Locke, elle est ouf. On a une sonnerie Wastemeister qui est la sonnerie de Big Ben. On a un gyro tourbillon qui est l'évolution du tourbillon. Là, le tourbillon tourne sur lui-même sur 3 axes. Geiger Le Locke sont pionniers sur le gyro tourbillon. Et on a un calendrier perpétuel en plus. Et le sous-cadran bleu est en émail en plus. On est un peu dans l'esthétique montre squelette où on voit le mouvement sur le cadran. Mais elle apporte ce côté haute complication en fait. Complication mécanique, vraiment pure mécanique, chronométrie, tout ça. Pour les geeks des engrenages, on va dire. Exceptionnel, exceptionnel. Et en alternative, pour 800€, on a un tourbillon. On a un tourbillon squelette. D'une montre chinoise. Une marque qui s'appelle Suggest. Je ne conseille pas ces montres généralement. Mais si on veut une montre où on voit le mécanisme une montre un peu squelette. Avec un tourbillon, on a pour 800€ cette montre-là. Je ne la conseille pas parce que je ne suis pas sûr de la fiabilité. Mais ça montre que les chinois ont maintenant la capacité de faire des tourbillons dans des dimensions raisonnables. On n'est plus sur des grosses montres. Donc voilà, ça reste une alternative. Ce n'est pas une montre que je conseille vraiment. Mais ça reste la meilleure alternative pour moi dans ces gammes de prix. Assez que je jure le coûte. Voilà, c'en est tout pour cette collection en budget limité. Dites-moi dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître un peu vos collections, vos montres Graal et vos collections idéales. Ce n'est pas du tout quelque chose que je vis. Parce que jamais de ma vie, je ne mettrais autant dans les montres. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Donc je suis très curieux aussi de voir quelles sont vos options. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !